On vous retrouve à Jérusalem, Claire Duhamel. Bonjour Claire, l'armée israélienne mène des incursions terrestres depuis vendredi soir dans le nord de la bande de Gaza, des hommes au sol, des chars, des bombardements. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il se passe dans ce nord de la bande de Gaza ? Bonjour. Alors déjà, il faut dire que c'est très difficile pour les journalistes internationaux d'avoir des informations précises sur ce qu'il se passe dans le nord de la bande de Gaza. L'enclave nous est totalement impossible d'accès depuis le 7 octobre dernier et à cause des manques de connexion. Et puis bien sûr, le fait que la population est massivement fui vers le sud, il est difficile d'avoir des sources directes qui peuvent faire état des combats dans le nord de la bande de Gaza. Ce que l'on en sait notamment, néanmoins, c'est que l'armée israélienne a annoncé à l'instant avoir tué des dizaines de combattants dans la nuit à Gaza. Elle avait déjà annoncé hier avoir augmenté son nombre de soldats sur le terrain, tandis que le Hamas avait fait état de violents combats au moyen d'armes automatiques et anti-chars. On a vu notamment ces images de chars israéliens sur la plage au nord-ouest de la bande de Gaza et puis des combats armés au nord et au nord-est de la bande de Gaza. Ce que l'on comprend de la stratégie militaire israélienne, c'est qu'elle cherche à neutraliser principalement le Gaza souterrain, c'est-à-dire le réseau de tunnels de 500 kilomètres qui se trouve sous la bande de Gaza et principalement dans le nord sous la ville de Gaza City. L'armée israélienne dit avoir touché six sensibles de terreur, je cite, en tout depuis vendredi soir. Et puis l'enjeu pour l'armée israélienne, c'est surtout d'essayer de libérer ses otages. On sait que le Hamas conditionne la libération de ses 230 otages israéliens et étrangers à un immense échange de prisonniers. En Israël, le mouvement des familles des otages devient de plus en plus important dans les médias. Il prend beaucoup d'ampleur dans le débat public. Les familles disent qu'elles sont prêtes à tout pour que leurs proches reviennent et qu'elles souhaitent cet échange de prisonniers. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible pour l'État israélien. Et on les entendra, ces familles d'otages, dans le reportage de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Claire, le Hamas, avec les bilans duquel il faut être très prudent, affirme que 8000 personnes, majoritairement des civils, la moitié d'enfants ont été tués en trois semaines. Le patron des Nations Unies n'en finit plus de parler d'une situation humanitaire désespérée à Gaza. Oui, et même selon le procureur de la Cour pénale internationale, il pourrait s'agir d'un crime de guerre à Gaza. Il s'est rendu à la frontière avec l'Égypte, le post-frontière de Rafah. Il a dit que cela pouvait constituer un crime de guerre. Le siège de la bande de Gaza est complet depuis le 9 octobre, sachant que Gaza était déjà sous blocus israélo-égyptien depuis 16 ans. On parle d'au moins 8000 morts, selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas, parmi eux en majorité des civils. Et puis également énormément de personnes disparues sous les décombres. À côté de cela, le flux humanitaire est très difficile. Il met beaucoup de temps à approvisionner Gaza. La Maison Blanche a appelé Israël dimanche pour demander une augmentation considérable de ce flux humanitaire. Selon Ocha, l'agence de l'ONU pour l'aide humanitaire, hier, il y a eu un convoi humanitaire de 33 camions, c'est-à-dire le plus large convoi humanitaire depuis une dizaine de jours. Cela reste néanmoins extrêmement insuffisant, selon les Nations unies. En tout, 117 camions auraient pu pénétrer dans l'enclave palestinienne depuis une dizaine de jours. Il en faudrait au moins 100 par jour, selon l'ONU, pour faire face aux besoins de la population. Et puis, depuis samedi, il y a aussi l'enjeu de l'accès de la bande de Gaza au monde extérieur, puisque les appels, les télécommunications, Internet étaient complètement bloqués pendant près de 28 heures. Désormais, cela revient progressivement, mais ça reste extrêmement difficile pour nous de joindre nos sources sur place. Par exemple, Gaza se trouve dans une situation de blackout. Et c'est, bien entendu, une situation terrifiante pour la population civile qui s'est massivement réfugiée dans le sud, suite aux ordres d'évacuation de l'armée israélienne, il y a plus de dix jours déjà. Merci beaucoup.